Bonjour à toi qui est le boys of à la folie aujourd'hui je t'explique comment utiliser un VPN pour regarder encore plus de BL c'est parti VPN c'est une abréviation anglaise qui signifie Virtual Private Network ou réseau privé virtuel en français concrètement c'est un logiciel qui permet d'utiliser un serveur externe pour te connecter à internet grosso modo tu apparaît quand même utilisant une adresse IP différente de ton IP personnel et donc VPN ça n'a rien à voir avec vie qui passe rien du tout à quoi ça sert le VPN principalement à te rendre moins identifiable sur le net plus anonyme et dans notre cas pour regarder du BL ça te permet de faire croire en quelque sorte à internet que tu te connectes depuis un autre pays et ça t'ouvre l'accès à certaines séries qui sont pas disponibles dans ton pays d'origine si ça t'intéresse tu trouveras en description le lien vers NordVPN qui est un des plus connus alors est-ce que c'est légal d'utiliser un VPN alors l'utilisation en elle-même oui c'est tout à fait légal tant que tu l'utilises évidemment pour faire des choses légales concernant le BL tu sais que je suis très à cheval sur le fait de regarder des séries officiellement et même s'il s'agit là d'un moyen détourné pour avoir accès à des titres théoriquement inaccessibles depuis la France dans mon cas je suis tout à fait à l'aise avec ça la série BL que je vais regarder grâce à un VPN elle est bien disponible en ligne officiellement sur une plateforme sauf que je suis pas dans le bon pays pour en profiter et j'ai pas du tout de problème de conscience sur le fait d'utiliser un moyen détourné pour y avoir accès ma vue ne sera certes pas comptabilisée pour la France, mon pays d'origine mais j'ai payé mon accès à la plateforme ou j'y ai accès gratuitement pour Youtube par exemple et ma vue sera tout de même officiellement comptabilisée pour trouver des BL en VOSTFR à regarder avec un VPN c'est tout simple il paraîtrait qu'une gentille personne met à votre disposition sa base de données dans laquelle un tag VPN a été créé au niveau des plateformes et pour chaque série concernée je vous mets en remarque le pays duquel il faut se connecter avec le VPN pour que l'accès soit ouvert attention petite subtilité je vous note le pays qui fonctionne avec mon VPN ce qui ne correspondra pas forcément tout à fait à l'ensemble des VPN d'une part parce que selon la marque de ton VPN ils ont des serveurs implantés dans plus ou moins de pays dans des pays parfois différents mais aussi les VPN sont parfois fichés c'est à dire que certaines plateformes reconnaissent les IP provenant de certains VPN et peuvent les bloquer exemple si WeTV reconnaît les adresses Thaïlande du VPN A la plateforme peut les bloquer donc l'utilisateur du VPN A ne verra pas le BL même s'il se connecte en Thaïlande alors que ceux qui utilisent un VPN B y auront peut-être accès et bien ça il faut juste faire avec concrètement quel BL on peut regarder avec un VPN ? évidemment la liste n'est pas exhaustive je vais te donner quelques exemples de BL sympa uniquement visibles depuis la France avec un VPN je t'invite à faire un tour sur buzzofolie.fr si tu veux découvrir d'autres titres et je t'invite aussi à me laisser un petit commentaire si toi même tu connais des titres cachés qui sont visibles uniquement par VPN parce que honnêtement il y en a sûrement des tas que j'ai pas référencés et ça m'intéresse beaucoup de compléter ma liste à voir sur gagaolala tu peux voir par exemple bomb pump business dont je publierai la critique demain d'ailleurs en plus celui-là il est gratuit sur gagaolala donc il n'y a même pas besoin d'abonnement sur youtube le BL The Whisperer dont le dernier épisode n'a toujours pas été publié depuis des semaines à l'heure où je tourne cette vidéo mais il sera lui aussi visible avec un VPN j'espère que cette vidéo t'aura donné quelques pistes pour regarder encore plus de chouettes séries boys love moi je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo 100% BL au plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz